Ok, pourquoi une autre vidéo sur un autre service de tableau blanc? En fait, c'est mon service de tableau blanc préféré. J'adore Excalibur. J'ai déjà fait cette vidéo-là, d'autres versions de cette vidéo-là que j'ai pas mis sur YouTube, que j'ai pas fini de monter parce que je me rends compte qu'à chaque fois que j'en parle, je rentre dans les détails. Il y a tellement de choses que je veux partager quand je parle d'Excalibur que ça fait une vidéo trop longue, que ça devient plate et tout ça. Donc, pour cette vidéo-là, je vais essayer d'être le plus court possible, c'est mal parti, mais je vais essayer de pas vous montrer la technique de chaque outil et tout ça. C'est super le fun de le découvrir par soi-même. Je vais me contenter de vous expliquer le principe derrière Excalibur. L'avantage premier d'Excalibur, c'est que ça se fait sans compte. Donc, pas de création de compte. On arrive sur Excalibur en écrivant excalibur.com et ça, ce que vous voyez devant vous, c'est la page d'accueil. Donc, pas de choses passées, de dossiers, de gestion de ce qui a déjà été fait. Non, on n'est pas là-dedans. Donc, pas de création de compte pour vous, ni pour les élèves. Ça, c'est la chose la plus le fun. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a une apparence Excalibur qui est une apparence à main levée. C'est super le fun. Donc, ça nous permet d'utiliser l'outil, mais c'est sans prétention. C'est-à-dire qu'il y a un côté fait à main levée, fait à la va-vite qui donne une apparence qui n'est pas guindée à l'outil. Qui est super le fun. On peut même empirer. Comme vous voyez, j'ai des choix. Quand je sélectionne quelque chose, je peux décider soit que c'est un trait, donc ça va être super simple, plus conventionnel, d'un trait ou un vrai trait, un peu barbeau. On le voit bien, si je fais un cercle, on voit que le cercle n'est pas très raffiné. Moi, j'adore ça. Une chose qu'on peut, mais ça, je vous laisse découvrir, comme je vous dis, si vous allez jouer dedans, il n'y a pas de problème. Il y a une chose qui est importante, c'est que si on fait des flèches, au fond, c'est un tableau blanc comme les autres, mais il y a des outils pour faire des schémas facilement. Alors, si je clique sur l'outil flèche, je viens en survolant avec ma souris une forme, ici, comme ici, j'ai le rectangle qui est là. Il y a un petit rectangle gris qui apparaît autour. Et ce gris-là, ça veut dire que la flèche va être attachée à cette forme-là, si je clique là. Si je clique ici, là, je peux faire une flèche, mais la flèche n'est pas attachée à rien. Mais si je m'en viens survoler, je m'en viens, cliquer la flèche, je m'en viens survoler une forme géométrique, ici, eh bien, elle va être attachée à l'autre forme, dans la mesure où il y a la forme grise qui apparaît autour, le halo gris autour de la forme. Maintenant qu'ils sont attachés, je peux déplacer la forme et la flèche va s'adapter automatiquement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est quand, c'est ce que je peux faire avec Excalibur. Ce que j'ai là, ça existe sur mon navigateur. Donc, je l'ai ici. Si je réfléchis ma page, je le retrouve. Si je le ferme et que je l'ouvre, je retourne sur Excalibur. Là, je retrouve ce que je viens de faire. C'est un peu comme un cookie, ça reste sur mon navigateur. Mais si je veux le garder à long terme, il va falloir que je l'exporte. Et en l'exportant, je vais pouvoir le gérer. Si je fais Save to Disk, ici, si je le sauvegarde sur mon disque, eh bien, je vais garder mon projet. Je vais le garder en l'état. Je vais pouvoir le continuer plus tard. Je peux l'exporter en lien. Cette façon de faire-là, c'est excellent si on l'utilise dans Classroom. Par exemple, si je fais un schéma comme ça. Si je faisais, mettons, étape 1, étape 2, et je voulais envoyer ça à mes élèves, je pourrais leur dire, complétez ce qu'il y a dans les cercles. Je pourrais faire un schéma à compléter, par exemple. Et j'ai qu'à envoyer le lien. Et c'est l'équivalent, en copiant et en collant ce lien-là dans Classroom, par exemple, c'est l'équivalent d'avoir une copie par élève dans Classroom. Au fond, chaque élève va ouvrir exactement ce que j'ai comme dessin ici. Mais ensuite, chaque élève va partir de son côté avec ce dessin-là et va en faire ce qu'il veut. Donc, on peut garder nos choses dans Excalibur, mais c'est notre responsabilité de savoir où est-ce qu'on veut les mettre, qu'est-ce qu'on peut faire avec. En passant, depuis tout à l'heure, je suis en anglais, mais il y a beaucoup, beaucoup de langues de traduction. Donc, on a français, je vous conseille de le mettre en français. Tout va être écrit en français, c'est plus facile à utiliser. Ensuite, on peut, je vais encore effacer mon Canva, on peut importer une image. Par exemple, si j'avais une image téléchargée de Canva, je décide de mon image et ça devient mon tableau blanc pour écrire. On aurait eu besoin de ça, par exemple, au cœur de la pandémie, d'avoir affiché à l'écran une photo ou quelque chose de notre travail qu'on veut faire devant les élèves. Et ensuite, on peut venir écrire dessus comme ça. Et donc, on peut partager cette image-là et la montrer aux autres, utiliser les outils de crayon, de flèche et tout ça. Avec Excalibra, il y a un petit côté libérateur. Ça nous permet de créer des images. Tout ce qui ne rentre pas dans de la typographie, du clavier, ça nous permet de faire quelque chose, de créer un schéma, un dessin, une formule mathématique, scientifique et ensuite le mettre où on veut. Ça s'exporte comme une image qui va être très, très, très flexible, facile à utiliser n'importe où. Je m'explique. Par exemple, je suis un prof de maths, j'ai besoin de faire une formule mathématique. Alors, je prends mon crayon comme ça ou mon doigt ou ma souris, j'écris quelque chose. Je vais m'arrêter là pour simplement les bienfaits de la démonstration. Donc, je veux utiliser cette image-là. Je m'en viens ici, je l'exporte et cette image-là, je peux décider de sa grosseur, décider s'il est transparente ou pas, s'il y a un arrière-plan ou pas et ensuite, je peux l'envoyer en PNG, ce qui va être un format accepté un peu partout, notamment dans les Google Docs. Alors là, je peux l'enregistrer en PNG, en SVG, mais je peux aussi simplement cliquer sur ce bouton noir ici. En cliquant sur le bouton noir, cette image-là est copiée dans mon presse-papier, comme quand on sélectionne du texte et qu'on fait copier. C'est exactement la même chose. Et ensuite, je peux venir dans un Google Docs pour le coller. Donc, je vais faire docs.new. Ça va m'ouvrir un nouveau Google Docs. Et là, dès que le Google Docs est ouvert, mon image qui est collée dans mon presse-papier, bien, je m'en viens la coller ici. Alors, on la voit, c'est une image comme ça que je peux grossir, déplacer, utiliser dans mon texte. Ça a été créé sur Excalibur. Je l'ai fait à main levée, tout ça. Maintenant, je l'ai dans mon texte, comme ça, sur un Google Docs. Donc, c'est très flexible. Tout ça, je le répète, sans création de compte. C'est pourquoi, moi, j'ai Excalibur dans mes favoris, un peu partout, je l'utilise. Ça fonctionne super bien, sur à peu près, sur toutes les plateformes. Si Jamboard fait votre affaire, continuez avec Jamboard, aucun problème. Il n'y a aucune obligation d'achat ici. Surtout qu'Excalibur, c'est gratuit. L'idée, c'est pas d'apprendre un autre outil, ou de s'obliger, bon, il faut apprendre quelque chose de nouveau. C'est pas ça du tout. C'est simplement que, si vous voulez un peu plus de flexibilité que ce que donne Jamboard, Excalibur est une solution excellente pour, et sans souci, pour aller plus loin avec les tableaux blancs numériques.